La fin de vie, parlons-en. Mais d'ailleurs, pourquoi parler de la fin de vie ? Parce que l'on est tous un jour ou l'autre concernés ? Pour partager mes craintes, mes interrogations et mes souhaits avec mes proches. Ils pourront ainsi témoigner de mes paroles le moment venu. Mais aussi pour être davantage informés sur les dispositifs existants et anticiper des situations complexes. On entend souvent parler de soins palliatifs. Mais ça veut dire quoi ? La loi du 9 juin 1999 garantit à tous le droit d'accès égal et universel à des soins palliatifs et à un accompagnement de la fin de vie. Les soins palliatifs ont pour objectif d'aider à maintenir au maximum la qualité de vie des patients atteints d'une maladie grave par la prévention et le soulagement des douleurs et des autres symptômes tout en prenant en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Mais en pratique ? En pratique, ce sont des soins médicaux prodigués par les équipes soignantes, un accompagnement global de la personne malade par toutes les personnes qui interviennent auprès d'elle, mais également un soutien relationnel et social des proches et des associations d'usagers ou de bénévoles. Et où est-ce que je peux en bénéficier ? Il est possible d'accéder à des soins palliatifs à l'hôpital, en institution, mais aussi à domicile. Alors je n'hésite pas à en parler à mon médecin. Et si je veux dire aujourd'hui ce que je veux pour demain ? Il est possible de rédiger les directives anticipées, qui sont un droit depuis la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie. Les directives anticipées sont un document écrit, témoignant de l'expression de mes volontés médicales, notamment sur ma fin de vie, pour les faire valoir dans le cas où je ne serai plus en capacité de m'exprimer. Mais que faut-il écrire sur ce document ? J'écris mes attentes, mes craintes, mes limites concernant certains traitements ou certaines situations de fin de vie, mais également mes souhaits et croyances de nature non médicales. Cela peut aider mon médecin à prendre la décision qui me correspond le mieux. Mais prenez garde aux idées reçues. Les directives anticipées ne sont pas une obligation, ce ne sont pas non plus un testament, et ce n'est pas parce que je ne les rédige pas que j'aurai une prise en charge inadaptée. Le saviez-vous ? Depuis la loi de 2016, dite loi Clès-Leonetti, les directives anticipées s'imposent aux médecins et sont sans limite de durée. Modifiable et révocable à tout moment. Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées sur papier libre, daté et signé, ou sur un modèle prédéfini. Et qui est-ce que je peux désigner pour faire valoir mes volontés ? Depuis la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, toute personne a le droit de désigner une personne de confiance. Elle sert à témoigner de qui je suis et de ma volonté si je ne suis pas en capacité de l'exprimer. Et concrètement ? Si je ne peux plus m'exprimer, ma personne de confiance me représente auprès du personnel médical en matière de soins et d'actes médicaux selon mes propres volontés. Elle est également consultée en priorité par l'équipe médicale pour tout questionnement concernant une décision médicale à prendre. Mais comment la choisir ? Ma personne de confiance doit être quelqu'un qui me connaît bien et en qui j'ai confiance. Je peux la désigner sur papier libre ou sur formulaire que je co-signe avec elle. Le saviez-vous ? Depuis la loi du 2 février 2016, dite loi Clès-Léonetti, le rôle de la personne de confiance est renforcé. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Et est-ce que l'on peut s'obstiner à me maintenir en vie ? La loi de 2005, dite loi Léonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, interdit la poursuite d'actes médicaux par obstination déraisonnable. On parle d'obstination déraisonnable lorsque des traitements ou des actes médicaux sont poursuivis alors qu'ils sont inutiles, disproportionnés ou n'ayant pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Si l'on résume la loi, je peux refuser un traitement. En effet, j'ai le droit d'exprimer ma volonté après avoir été informé des conséquences de mes choix par mon médecin. Le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Et enfin, l'hydratation et la nutrition artificielle constituent des traitements et peuvent donc être arrêtés au titre du refus de traitement ou de l'obstination déraisonnable. Quels sont les critères ? Il y a des critères médicaux, c'est-à-dire que les actes s'avèrent inutiles ou disproportionnés ou n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, mais également des critères relatifs à ma volonté. Et si je suis hors d'état d'exprimer ma volonté, la décision est prise par mon médecin après une procédure collégiale. Et que se passe-t-il après l'arrêt des traitements ? Les équipes de soins ont le devoir de tout mettre en œuvre pour que ma fin de vie se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le saviez-vous ? Lorsque vous vous trouvez hors d'état de vous exprimer, votre volonté est recherchée à travers d'abord vos directives anticipées, puis votre personne de confiance, et enfin via le témoignage de vos proches. Et que faire si j'ai un symptôme insupportable ? La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès est un nouveau droit introduit sous condition par la loi du 2 février 2016, dite loi Kles-Leoniti. Elle consiste à m'endormir profondément pour faire disparaître la perception d'une situation que je vis comme insupportable si mon pronostic vital est engagé à court terme. Elle est associée à un arrêt de tout traitement en dehors des antidouleurs. Mais alors, dans quel cas est-ce possible ? Cela est possible à ma demande quand les traitements ou les soins prodigués pour soulager ma douleur ne parviennent pas à produire un effet suffisant pour m'apaiser et que mon pronostic vital est engagé à court terme ou lorsque je décide d'arrêter un traitement que je subis au titre de l'obstination déraisonnable afin d'éviter une souffrance que je vis comme insupportable. Cela est également possible sur proposition médicale dans le cas où un arrêt des traitements est décidé et mis en œuvre au titre de l'obstination déraisonnable si je ne peux plus m'exprimer pour moi-même, par exemple si je suis dans le coma ou si je suis atteint d'une maladie neurologique ou d'une maladie de la mémoire très évoluée. Et à qui puis-je demander cette sédation ? Je peux demander une sédation à mon médecin. Il va alors se réunir avec d'autres confrères en procédure collégiale afin de décider si je peux en bénéficier. Écrivez vos directives anticipées ou parlez-en à votre personne de confiance ou à vos proches. Si vous êtes un jour en incapacité de vous exprimer pour vous-même, votre volonté de recourir à la sédation pourra ainsi être respecté. Mais que puis-je faire si je souhaite mourir ? En France, il est possible de laisser mourir, c'est-à-dire de causer la mort par l'arrêt des traitements qui ralentissent l'évolution de ma pathologie ou qui me maintiennent en vie. Cela est réaffirmé par la loi du 22 avril 2005, la loi Leonetti. En revanche, faire mourir, c'est-à-dire recourir à une aide active à mourir, est illégale. On appelle par aide active à mourir tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne à sa demande lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Le terme d'aide active à mourir peut renvoyer à la fois à l'euthanasie et au suicide assisté. L'euthanasie désigne l'administration par un professionnel de santé de substance létale dans l'intention de provoquer la mort à la demande du patient afin de faire cesser une situation qu'il juge insupportable. Dans le cas du suicide assisté, le médecin prescrit la substance létale au patient qui se l'administre alors lui-même. Et qu'en est-il dans les autres pays ? Actuellement, un seul pays a uniquement légalisé l'euthanasie. Trois pays ont uniquement légalisé l'assistance au suicide. Et six pays ont légalisé à la fois l'euthanasie et l'assistance au suicide. Alors si tout comme moi, vous vous posez plein de questions sur la fin de vie, c'est le moment de les poser. A vos questions ! Sous-titrage Société Radio-Canada